Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Visite privée. Aujourd'hui, nous allons bousculer nos habitudes, puisque ce n'est pas une visite privée de notre douce France que je vous propose, mais une incursion chez notre voisin de cœur. Une principauté toute petite de 2 km² dont l'influence est pourtant grandissante. Je veux bien sûr parler de la principauté de Monaco. On a tendance et on a tort à ne l'associer qu'aux stars, aux paillettes, mais le rocher abrite aussi un patrimoine éblouissant façonné par une histoire chevaleresque. C'est ce Monaco méconnu que je vous invite à découvrir en compagnie de l'un de ses plus brillants sujets. Directrice adjointe aux affaires culturelles de la principauté de Monaco, elle préside aussi le prestigieux théâtre Princesse Grasse de Monaco, Françoise Guémerdinger. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Alors Monaco au naturel, on va le découvrir tout de suite dans Visite privée. Une température moyenne de 16 degrés, un taux d'ensoleignement de plus de 300 jours par an. Les monégasques bénéficient d'une qualité de vie à faire pâlir leurs voisins français. Mais les 9000 sujets de son Altesse Sérénissime sont-ils encore chez eux ? Minoritaires dans leur propre pays, ils ne représentent plus que 17% de la population. C'est par la paix que Monaco a agrandi son territoire. Il faut le dire que c'est le président de la République française, François Mitterrand, qui avait donné son accord. Il avait permis l'extension des eaux territoriales monégasques. Le quartier de Fontvieille s'est créé avec d'abord un port et ensuite des résidences avec des milliers d'habitants. Monaco n'a pas toujours eu un tel pouvoir d'attraction. En charge depuis la fin du XIIIe siècle, la famille Grimaldi peine d'abord à faire rayonner le rocher qui n'est encore qu'une terre pauvre et agricole. Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que la principauté acquiert enfin ses lettres de noblesse grâce au prince Charles III qui a l'idée d'y implanter un casino. Le coup de génie du prince Charles III, c'est de faire naître un nouveau quartier dans Monaco auquel il va donner son nom, Monte Carlo, Mont-Charles. Le coup de génie est d'autant plus formidable que les jeux étant interdits à Nice, ils sont autorisés en principauté, pas pour les sujets monégasques, mais pour les étrangers. Après la Seconde Guerre mondiale, Monaco a perdu de sa superbe, mais une femme va voler à son secours la star d'Hollywood, Grace Kelly. Actrice fétiche d'Alfred Hitchcock, elle tombe sous le charme du ténébreux prince Regnier III. Leur mariage est un événement mondial suivi par plus de 3 millions de téléspectateurs, un record pour l'époque. Ce mariage de contes de fées, comme on dira, avec cette star mondiale qui va faire connaître Monaco aux Américains. Le prince Regnier réussit ce coup de projecteur fantastique et c'est le début d'une aventure tous les deux formidable qui va durer plus d'un quart de siècle. On pourrait résumer dans ce qu'ils m'ont dit tous les deux, nous formions une bonne équipe. Avant le glamour, la principauté était déjà très belle. Sa vieille ville et ses ruelles escarpées sont là pour en témoigner. Baptiste Maton a arpenté pour nous ce Monaco méconnu, imprégné de tradition. On est descendu à peu près à 50 mètres sous terre. J'étais loin de penser qu'il y avait une grotte comme ça à Monaco. Elle est vraie au moins ? Oui, c'est une vraie grotte mais beaucoup de nos visiteurs se font la même réflexion. Monaco peut aussi rimer avec sérieux. Depuis plus d'un siècle, ce petit pays a pris fait et cause pour la préservation des fonds marins, symbole de cette lutte, le musée océanographique construit par le prince savant Albert Ier. Elsa Grangier nous plongera dans cet univers féérique. En quoi, Olivier, c'est important d'élever du corail ? Alors pour nous, c'est essentiel. Ça nous permet de réduire vraiment notre impact sur le milieu naturel pour pas aller chercher des coraux sur les récifs. Enfin, ça, on veut éviter au maximum. Enfin, indissociable de Monaco, la belle hôtéro danseuse et séductrice de légende aura fait de la principauté son terrain de jeu favori au point de sceller ce destin tragique que nous comptera Elodie Mialet. Et elle va jouer tellement qu'elle va perdre deux fois et demi la valeur du casino de Monte Carlo. Et début des années 50, elle est totalement ruinée. La société des mains de mer prend la décision assez incroyable de dire oui, elle a un passé tellement glorieux, nous lui devons quelque chose, nous allons l'aider. Les secrets de la principauté de Monaco, c'est tout de suite, dans Visite privée. Alors, Françoise Guemberdinger, déjà bon, je mets un peu de temps pour prononcer votre nom, mais vous faites plein de choses à Monaco. Vous occupez des affaires culturelles de la principauté. Vous êtes adjoint au maire de Monaco. Oui, délégué à la culture. Délégué à la culture. Vous occupez également du théâtre Princesse Grasse et de la fondation Prince Pierre de Monaco, qui était le grand-père de la princesse Caroline et qui en est la présidente. Au fond, les Français regardent parfois avec un oeil un peu goguenard Monaco sans bien comprendre quel est le statut particulier de cette principauté qui est à nos portes et qui permet quand même à beaucoup de Français de travailler de la région PACA tous les jours. Tout à fait. Alors, ils ne le comprennent pas parce que nous sommes à la fois un État et une ville, une petite ville. Comme Singapour, comme... Voilà. Mais c'est vrai que là, on est donc aux frontières de la France, puisque certaines rues ont un trottoir monégasque, un trottoir français. Oui. Donc, c'est... Il y a un trottoir mieux entretenu que l'autre. Ça, c'est bien de s'en dire. Par rapport à beau soleil. Nos trottoirs sont très bien entretenus. Oui, c'est très bien. Et c'est ça qu'il faut retenir de la principauté. Ce ne sont pas ses paillettes. C'est son travail qu'il faut retenir parce que les monégasques sont des personnes qui travaillent beaucoup. Et à la tête de ces monégasques, il y a la famille princière qui, elle aussi, travaille beaucoup. Au fond, le prince souverain, le prince Albert II, est plus qu'un prince souverain. C'est aussi un chef d'entreprise. Ah, mais il est chef d'entreprise, chef de l'État. Oui. Et il a des réunions quotidiennes. Enfin, il s'occupe des affaires de l'État au quotidien. Vous comprenez que Monaco fascine à ce point. Colette disait que les frontières de Monaco sont des fleurs. Mais c'est vrai que... Et puis ça marche, quoi. Oui. Nous fascinons parce que nous sommes dans la durée. Avec la famille princière. Ici, vous changez de président tous les cinq ans. On a coupé la tête de nos rois aussi. Vous, vous êtes là depuis sept siècles. Ils sont là depuis sept siècles. Voilà. Et donc, cette continuité, je pense, permet de bien travailler et d'ancrer les choses. Voilà. Il y a aussi la relation Monégasque-Famille princière avec un dévouement. Enfin, on fait partie de la famille. C'est une famille, au fond. Ah oui, c'est une famille. Et ce n'est pas seulement les quelques 3 000 Monégasques où je... Vous êtes combien ? Non, non. 8 000. 8 000 Monégasques. Pardon, 8 000 Monégasques. Presque 9 000. On a un dernier recensement, là, qui est en train de... 9 000 Monégasques, mais il y a une trentaine de milliers de résidents aussi. On est à 37, 38 000. 38 000 résidents. Mais qu'est-ce qui fait que ce petit territoire de 2 km² occupe, dans l'esprit des gens, dans le monde entier, une place beaucoup plus grande que sur une map monde où il n'y a même pas la place d'écrire, parfois, Monaco ? Il y a des couvertures des magazines, mais pas seulement. Mais c'est par l'action internationale. Parce que nous sommes petits, mais Monaco a une action internationale très importante. Il y a le caritatif, notamment. Il y a le caritatif. Il y a l'ONU. Il y a le sportif. Oui, le sportif. Et le culturel. Et le culturel. Alors, on va en parler, du culturel. On sait que le printemps arrive avec le concours des bouquets, puis ensuite, on a le bal de la rose, puis ensuite, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Vous avez maintenant deux musées, la Villa Paloma et la Villa Sauber, qui sont quand même deux musées d'art contemporain. Il y a aussi les activités sportives, évidemment, avec le fameux rallye de Monte Carlo, mais il y a aussi le tournoi de tennis, le Grand Prix de Formule 1, le Cirque, le Festival international du Cirque. On en a parlé dans Visite privée. Il vient de se terminer. Voilà. On a l'impression que vous êtes une usine de spectacle, aussi. Oui, oui. Une usine de spectacle, c'est quand même un peu péjoratif. Non, mais non, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que... Parce que ça fait venir des touristes du monde entier. Ce n'est pas que l'été, Monaco, c'est ça ? Ah, ça n'est pas que l'été. Non, non, non. Il y a du monde tout au long de l'année. Et puis, je dirais, presque il y en a pour tous les goûts. Eh bien, justement, Monaco ne saurait être réduite à ses facettes les plus clinquantes. La principauté a su préserver en toute discrétion une identité et des traditions vieilles de plusieurs siècles. Baptiste, vous avez exploré pour nous un peu l'envers du décor monégasque. Oui, l'envers de la carte postale. Regardez, on la connaît, cette famille princière avec le prince Albert, Charlène et puis Gabriela et Jacques, leurs enfants. Vous savez ce que disait le général de Gaulle ? Si on veut faire un blocus sur Monaco, il suffit de deux panneaux sans s'interdit. Or, il ne faut pas réduire Monaco à ses frontières. Vous allez voir, et c'est une histoire qui s'écrit depuis plus de sept siècles pour les Grimaldi. Je vous invite à la découvrir. Eh bien, très bien. Partons à la découverte de ces traditions et de cet autre Monaco. Seul et indépendant entre la Méditerranée et la France, Monaco, une renommée mondiale et des clichés tonaces. Des yachts, tous plus impressionnants les uns que les autres, des palaces Monaco, une ville, état, temple du luxe, un repère de stars. Ça, c'est pour la carte postale. Mais aujourd'hui, dans visite privée, je vais vous montrer un autre Monaco. Au coeur du rocher, la vieille ville. Ici, les maisons sont recouvertes d'enduit, mais certaines ont plus de 500 ans. Bonjour, Jean-Marc Ferrier. Bonjour, Baptiste. Vous allez bien ? Très bien, merci. C'est vous qu'il faut venir voir, puisque vous êtes guide, vous êtes un enfant du pays. Monaco, vous la connaissez bien. Et vous m'avez donné rendez-vous devant ce palais, forcément. Oui, devant ce palais, qui date de la 2e moitié du 17e siècle. Aujourd'hui, ce palais, c'est le coeur de la principauté. C'est là où il y a les rassemblements, la fête nationale, les mariages princiers. C'est là où se réunit la population monégasque lorsqu'il y a des grands événements. La même famille règne sur Monaco depuis plus de 700 ans, les Grimaldis. La nuit du 8 janvier 1297, un chevalier dénommé François, ancêtre du prince Albert II, prend la forteresse du rocher par surprise. Monaco, une position stratégique sur la Méditerranée, plusieurs fois attaquée. Alors, au fil des siècles, la ville se fortifie pour se protéger. Jean-Marc Monaco vit l'état qui a dû, de fait, se défendre durant son histoire. Voilà pourquoi il y a un fort juste derrière nous, enfin, les vestiges d'un fort. Voilà. Ce fort, d'abord, il a été demandé par Antoine Ier, le prince de l'époque du 18e siècle. Antoine avait peur pour sa principauté et il va demander pour ça à Louis XIV de lui envoyer des ingénieurs militaires pour qu'ils étudient un système de défense adéquat. L'histoire nous dit que ce fort n'aura jamais servi parce qu'il n'y a jamais eu d'invasion par la mer. Sauf que, en 39-45, les Allemands, lors de la déroute, ils ont fait exploser ce fort. Et c'est le prince Sérénier III lui-même qui l'a fait restaurer dans les années 60. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de canons, il n'y a plus de boulets, il n'y a pas de militaires. Ça veut dire que Monaco n'a pas peur pour sa sécurité ? Mais à Monaco, on est toujours en sécurité. Il pourrait en arriver à Monaco. C'est les caméras, maintenant. Ce sont les caméras qui sont un peu de partout en ville. Il y en a quelques milliers. C'est notre sécurité et on l'accepte. Notre intimité n'est pas bafouée. Un peu plus loin dans la vieille ville, dominant la mer, la cathédrale construite en 1875. Elle abrite les sépultures des princes défunts et dans la sacristie, un objet très symbolique pour les monégasques. Ce reliquaire magnifique, l'un des trésors de la cathédrale, c'est celui de Sainte-Dévote, c'est ça ? Voilà, absolument. Sainte-Dévote, c'est la sainte patronne de la principauté de Monaco. Elle est vénérée chaque année le 27 janvier. C'est un jour férié dans la principauté. Le prince rend alors hommage à cette femme née au 3e siècle en Corse et martyrisée parce que chrétienne. Elle est mise sur un bûcher pour être brûlée et son corps est dérobé par deux chrétiens et mis sur une barque pour aller être enterré sur la côte africaine. Et la légende nous dit ceci, c'est qu'au milieu de la Méditerranée, il y a une blanche colombe qui sort de la bouche dévote et qui guide la frêle esquive sur la côte monégasque. Ce reliquaire du 19e siècle, il a une importance pour les catholiques, évidemment, mais pas seulement. Aussi pour les monégasques, puisque Monaco, c'est un État catholique. C'est inscrit dans la Constitution. De par son concordat avec le Vatican, nous sommes un État catholique. S'il est un lieu qui fédère tous les jours les habitants du Rocher, c'est le marché de la condamine. Bonjour chef. Bonjour Baptiste. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Oui, ça va, très bien. Ça va aller beaucoup mieux dans quelques instants d'ailleurs. Il paraît que c'est vous qu'il faut venir voir parce qu'il y a des spécialités à Monaco. Tout à fait, tout à fait. On a deux spécialités chez nous. On a la fougasse monégasque, qui est plutôt un dessert sucré à base d'anis. Et après dessus, vous avez des graines d'anis rouge, des amandes, des dragées et des noisettes. Après, on a vraiment le spécifique, c'est le ravageant. Et pour ça, il faut aller de l'autre côté du comptoir. Je vous en prie, passez derrière. Montrez-moi tout ça. Donc, nos fameux barbage vents. Déjà, c'est une recette monégasque. D'accord. Très, très vieille recette. C'est un produit qu'on plonge en friture. D'accord. 5 minutes, 5, 6 minutes à 180 degrés. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de roulée ? Alors, c'est une pâte très, très spécifique. C'est une pâte un peu entre la pâte sablée et la pâte à pain, la pâte à pizza. À l'intérieur, nous avons épinards, charcuterie et ricotte. Donc là, ça fait 5 minutes. Vous allez voir un peu l'aspect intérieur. Voilà. On voit bien, c'est bien vert à l'intérieur. Il y a pas mal d'épinards. 70% d'épinards. On en fait manger beaucoup aux enfants. Il y a des épinards dedans, donc les parents sont contents. On fait en même temps, on fait croire qu'à Popeye. Et les enfants mangent des épinards. C'est très bon, c'est très frais. C'est riche aussi, on va pas se cacher. Oui, c'est très riche. Mais c'est très bon. Ma quête du Monaco authentique m'amène dans un lieu très prisé des habitants. Je vais vous présenter l'homme qui a le plus beau jardin de Monaco. C'est vous, Jean-Marie Solichon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du jardin exotique de Monaco. On domine la mer, ici. Oui, on domine la mer d'une centaine de mètres d'altitude, à peu près. Est-ce qu'il est grand, ce jardin ? Il est relativement petit, un peu plus d'un hectare et demi. Donc c'est limité, mais à l'échelle de la principauté, c'est quand même assez impressionnant. Aménagé à flanc de rocher, ce jardin a été inauguré en 1933. Il compte 1200 plantes différentes, principalement des cactus et des plantes grasses. Vous hébergez des plantes qui sont menacées ? Oui, bien sûr. L'exemple le plus typique en est ce cactus mexicain, qui porte le nom pas très sympathique de coussin de belle-mère. Ce cactus a très longtemps été considéré comme étant en voie de disparition dans la nature. La nature, voilà ce qui fait parfois défaut à Monaco. L'homme a construit partout sur le rocher. En creusant la pierre pour créer le jardin exotique, l'entrée d'une grotte a été mise au jour. Il faut descendre 300 marches pour se rendre dans la cavité principale. Alors nous sommes descendus à combien de mètres sous terre ? On est descendus à peu près à 50 mètres sous terre. J'étais loin de penser qu'il y avait une grotte comme ça à Monaco. Elle est vraie au moins ? Oui, c'est une vraie grotte, mais beaucoup de nos visiteurs se font la même réflexion et trouvent assez étonnant qu'une grotte aussi belle, mais complètement naturelle, ait pu être découverte dans le cadre d'un centre touristique comme le jardin exotique. C'est bien plus vieux que tout ce qu'on peut voir sur le rocher. Oui, c'est certainement le Monaco primitif. Donc l'autre Monaco, il est peut-être là, finalement. Le premier Monaco est sans doute là, oui. Aujourd'hui, Monaco compte 40 000 habitants, mais ils ne sont que 9 000 à avoir la nationalité monégasque. Près du port, j'ai rendez-vous avec une figure locale. Bonjour, Baptiste, je suis heureuse de vous accueillir. Bonjour, Georgette, merci beaucoup. Bienvenue chez moi. Chez une vraie monégasque. Ravie. Georgette a toujours vécu à Monaco. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Bienvenue. Chaque semaine, elle reçoit ses amis du club de broderie. Ensemble, elles avaient confectionné 7 pièces pour les jumeaux princiers. Offrir des cadeaux à la famille régnante, c'est une tradition ici. Comme les monégasques, Georgette est très attachée au Grimaldi. Ça, c'est toute la correspondance, les lettres qu'elle m'écrivait, les cartes de feu. Pendant 25 ans, elle a travaillé aux côtés de la Princesse Grasse pour la Croix-Rouge monégasque. De cette collaboration, elle garde un souvenir ému, tout comme les nombreuses fois où elle s'est rendue au palais. Le palais s'illumine. Vous avez l'une des plus belles vues de la principauté, Georgette. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais je ne suis pas la seule. Georgette, vous n'êtes pas millionnaire. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une si belle vue et habiter comme ça, là, à Monaco ? Ce sont des appartements domaniaux. Et c'est réservé au monégasque. Donc, mon mari et moi-même avons été fonctionnaires. Et donc, nous avons eu la chance de pouvoir avoir cet appartement. Monaco, c'est aussi, quelque part, un temple du luxe. Certains disent même de la jet set. C'est deux mondes qui se confrontent. Qui se côtoient. On peut dire qui se côtoient. Mais bien, d'une façon correcte. Nous avons, bien sûr, des personnes très aisées qui vivent en principauté. Mais il y a également beaucoup de personnes qui travaillent et qui ont des moyens très, très modestes. Vous n'avez pas envie de partir ? Non, non, non. Je suis bien, je suis bon. On pourra même rester tous les deux et passer la soirée ensemble. Voilà, voilà. On va sortir une table. Et profiter. J'ai prévu une bouteille de champagne. Et va. Parfait. Tout est prévu. Alors, il y a débat sur le plateau de visite privée, il faut vous le dire, sur la recette des barbajoans. Françoise Gamerdinger, quelle est votre recette, vous, qui est une vraie monégasque ? Il n'y a pas de charcuterie, il n'y a pas de jambon dans le barbajoan. A l'époque, il n'y avait pas de cochon à la condamine, on ne mettait pas de charcuterie dans le barbajoan. Le barbajoan, il y a simplement du riz et des blettes et du fromage. Il n'y a pas d'épinards non plus ? Mais ce sont des blettes, normalement. On met des épinards maintenant quand on n'a pas de blettes, mais ce sont des blettes. Des blettes, voilà. Ou de la courge, mais c'est important. Ou de la courge rouge. C'est important d'évoluer. Madame Armitat, mais de la courge rouge. Non, on ne trouve pas de courge à Monaco. Il faut évoluer. Il y a plein d'autres choses. Voilà. Alors, comment, Georgette disait, l'ancienne secrétaire de la Princesse Grèce disait, elle parle des vrais monégasques. C'est quoi un vrai monégasque ? Il y a des anciennes familles, évidemment. Non, c'est pas qu'il y a des faux, mais je crois que c'est l'un des passeports les plus difficiles à obtenir. Oui, donc, elle parle certainement des familles qui ont des racines depuis différents siècles. Comment on devient monégasque ? Par mariage, on peut le dire ? Alors, oui, bien sûr. Alors, soit par naissance. Oui, par naissance. Par naissance, avec une filiation. Soit par mariage, mais maintenant, c'est au bout de 10 ans. Ah oui. Oui, il faut rester marié 10 ans. Il n'y a pas de mariage. Il faut tenir. Il faut tenir, voilà, au bout de 10 ans. Et puis aussi, parfois, le prince peut octroyer la nationalité. Et pour ça, il faut avoir rendu service à la principauté, j'imagine. Je crois qu'Alain Ducasse est devenue monégasque. Oui, tout à fait. Alain Ducasse est devenue monégasque. Est devenue monégasque, oui. Vous qui êtes chargée des affaires culturelles, comment on peut à la fois maintenir ces vieilles traditions et en même temps vivre avec son temps ? Mais c'est ça, toute la spécificité de Monaco, parce que nous sommes très attachés à nos traditions. Et justement, les personnes qui arrivent pour habiter en principauté tout de suite s'adaptent à ces traditions. Alors, notamment la Sainte-dévote. La Sainte-dévote, bien sûr. Oui, puis il y a d'autres processions aussi dans l'année. La Saint-Jean est très importante. La Saint-Jean au mois de juin. La fête du prince le 19 novembre. Le 19 novembre, oui, bien sûr. Il y a aussi vraiment... Et puis il y a la langue aussi. Nous sommes très attachés à la langue monégasque. Qui est la langue de l'hymne national. Tout à fait, oui. Qui est très entraînant. Les carabiniers, dont on célèbre cette année le bicentenaire. Tout à fait. Très important de soulever les carabiniers du prince, quand même. Et les carabiniers jouent très souvent l'hymne monégasque. Est-ce que vous diriez que c'est une culture qui est influencée plus par l'Italie ou par la France ? Parce que les carabiniers, par exemple, c'est très italiens. Ils sont français. Oui, mais en anglais, ils sont des militaires français. Mais les carabiniers, c'est un mot qu'on retrouve en Italie. Vous voyez, il y a une influence. C'est quand même un carrefour. Bien sûr, nous sommes vraiment à la confluence de l'Italie et de la France. Et c'est vrai que les origines, même les origines des différentes familles monégasques, sont le plus souvent italiennes, bien sûr. On sent qu'il y a une différence quand même. C'est-à-dire qu'il y a Monte Carlo, créé par Charles III, d'où le nom Monte Carlo. Cette ville moderne, un peu comme Singapour, avec tous ces immeubles qui poussent en hauteur. Parce qu'évidemment, même s'il y a une extension maintenant près du Forum Grimaldi. Mais de l'autre côté, il y a le vieux, le rocher, le vieux Monaco. Est-ce que les vrais monégasques sont plutôt sur le rocher ? Les vrais monégasques doivent habiter le rocher, effectivement. Le palais est sur le rocher, le conseil national, qui est l'équivalent de votre Sénat. Ensuite, le gouvernement, la mairie est sur le rocher, la cathédrale sur le rocher également. Quels sont, un dernier mot que peut-être baptise, les derniers, les autres symboles ? Il y a évidemment l'attachement des monégasques à leur famille princière, légitime. Le drapeau ? Il y en a d'autres, effectivement. Il y en a un qui n'est pas très, très vieux au regard de l'histoire, qui date de 1993. C'est l'arbre national. Mais il a une belle histoire, cet arbre. Il s'appelle le caroubier. Voilà, et il fait des sortes de gousses. À l'intérieur, vous avez des sortes de petites billes. Enfin, ce sont des... Oui, des fèves. J'ai perdu le mot. Des graines, merci. Qui pèsent à peu près toutes le même poids, 0,2 g. Et en fait, dans l'Antiquité, on s'en servait pour peser les diamants ou les pierres précieuses. Et lorsque les balances s'équilibraient, on disait qu'une pierre équivalait à une caroube. Caroube, au fil du temps, c'est devenu carat. Ah, ça vient de là, vous voyez, les diamants avaient déjà leur place à Monaco à l'époque. C'est à quoi ? On n'avait que les caroubes à l'époque, je crois que c'est. Et maintenant, il y a des diamants aussi. Et la science ne se met pas aussi au service des racines et des traditions monégasques ? Tout à fait, parce que vous avez eu une grotte dans le sujet. Il y en a une autre qui se situe dans un jardin public. Et il y a des fouilles qui ont été faites. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que Monaco continue à retracer son histoire avec des techniques qui sont ultra modernes. Et ils sont en pointe, là. Donc, ce qu'ils ont fait, une imagerie 3D de la grotte. On est remonté pour la grotte du Jardin Exotique à peu près à moins 350 000 ans. Et moins 20 000 ans pour l'autre grotte. Donc, il y avait déjà des hommes de Cro-Magnon à Monaco, avant même les premiers monégasques. Oui, c'est incroyable. Et je tiens juste à faire une petite précision par rapport au reliquaire que vous avez présenté dans le reportage. Il a été analysé, effectivement. Il a été analysé dernièrement. Et il s'agit bien du squelette d'une jeune femme de l'époque et qui a été martyrisée. Alors, Monaco, c'est aussi une terre éclairée où la science a toute sa place. Depuis 1910 trône sur le rocher le majestueux musée océanographique, une institution du patrimoine monégasque fondée par un prince d'avant-garde, Albert Ier. Alors, Elsa, ce musée est l'emblème du combat que mène la principauté pour la préservation des fonds marins. Et d'ailleurs, on fête en ce moment même le 10e anniversaire de la fondation Prince Albert II qui a fait beaucoup, qui prolonge au fond le travail de son aïeul, Albert Ier, qui était un sacré bonhomme, quand même un dreyfusard. J'aurais adoré le connaître, adoré le rencontrer parce qu'il est assez passionnant. Et effectivement, on voit avec ce musée qui est un édifice quand même à flanc de rocher comme ça, à quel point il avait à cœur aussi d'expliquer ce qu'étaient les fonds marins. Et on retrouve un peu ce que tu disais, Baptiste, avec cette volonté un peu scientifique aussi d'être toujours à la pointe. Et ils l'ont été dès le départ avec le musée. Eh bien, immergeons-nous, si je puis dire, tout de suite dans ce haut lieu de la connaissance scientifique. Je suis à 85 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pas l'endroit idéal pour étudier la faune et la flore des océans. Pourtant si, car je suis sur le toit d'un des bâtiments les plus imposants de la principauté, le musée océanographique de Monaco. Avec ses 6 000 espèces conservées, c'est aussi un temple du savoir et de la connaissance. Pour m'immerger dans l'histoire de ce bâtiment, je rejoins tout en bas un de ceux qui le connaît le mieux, son conservateur en chef. Bonjour Patrick. Bonjour Elsa. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Alors nous allons parler de ce bâtiment monumental. A quelle date il a été construit exactement ? Le musée océanographique a été inauguré en 1910, après 12 années de travaux. Quel défi technique il a fallu relever ? Il y avait un type de construction particulier à mettre en place pour ce bâtiment ? C'est un vrai défi technique effectivement, puisqu'il a été ancré sur le rocher, avec la technique des poutres à l'Eiffel sur la falaise du rocher. Patrick, quelle particularité architecturale on peut retrouver sur ce bâtiment ? La façade côté de ville est ornementée d'un bestiaire marin. Vous avez des poulpes, des oiseaux de mer, des morces, etc. Donc tout un bestiaire. A contrario, la façade côté mer est sans agrémentation, si vous voulez. Elle est plutôt brute. Avec son aquarium construit dès 1903, l'Institut océanographique de Monaco est un des tout premiers au monde. Mais dans quel esprit de génie l'idée de ce musée avant-gardiste a-t-elle germé ? Patrick me propose de jouer aux devinettes. Attendez Elsa, voici le premier anis. Le propriétaire du bateau est celui à qui on doit cette idée folle ? Absolument. Vous me le présentez ? Allez, on y va. Alors, où sommes-nous, Patrick ? Cette salle, elle est impressionnante. Nous sommes au salon d'honneur. Le salon d'honneur est présidé par le prince Albert Ier. Le fameux Albert Ier qui nous devons la construction de ce monument ? Absolument. Le fondateur du musée. Albert Ier de Monaco. Prince régnant sur le rocher de 1889 à 1922. Il est surtout le pionnier de l'océanographie moderne et le premier à avoir voulu révéler au monde la diversité des océans. Surnommé le prince des mers, Albert Ier multiplie les expéditions à bord des tout premiers bateaux aménagés pour des missions océanographiques. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette salle, Patrick ? Dans cette salle, nous allons retrouver les résultats des campagnes scientifiques. Le prince a effectué 28 campagnes scientifiques à bord de 4 navires. Et vous avez par exemple ici, sur ce mur, des tirages de plaques de verre, de scènes qui ont été prises à bord. Son souci du témoignage pousse le prince à embarquer dès 1897 les premières caméras. Et également des artistes aquarellistes. Et je ne vais pas tarder à comprendre pourquoi. Les spécimens, quand ils étaient récoltés, ils étaient plongés dans des liquides de conservation, comme de l'alcool, qui a pour propriété de les décolorer. On voit, c'est tout blanc en fait, le petit... C'est quoi, c'est un petit poisson ? C'est un petit glocus. Ah, c'est un petit glocus ! Donc effectivement, ce petit glocus, il est complètement décoloré. Et la seule manière qu'on avait à l'époque de conserver en mémoire ces couleurs, c'était justement d'embarquer un peintre et de lui demander de faire des dessins pour noter les couleurs. De nombreuses espèces sont ainsi découvertes, dessinées et répertoriées. Les campagnes du prince savant n'ont pas rapporté que des espèces de petite taille. C'est ce que je vais découvrir un peu plus haut. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est le calmar géant à écailles. Mais attendez, il lui manque un bout, là, il est coupé un peu. Alors c'est un peu particulier, parce qu'en fait, Albert 1er a étudié les calmar géants par l'intermédiaire des cachalots. Parce que les cachalots ont la particularité de plonger dans des très grandes profondeurs et donc de prélever dans la nature des spécimens qui n'avaient jamais été prélevés par l'homme. Donc c'est grâce au cachalot qu'on a réussi à remonter ce calamar à écailles ? Tout à fait. Mais il était où, dans le cachalot ? Il était dans l'estomac du cachalot. Ah, c'est pour ça qu'il lui manque un bout. Et dites donc, il est de la famille, parce qu'il s'appelle Grimaldi ? Quand un découvreur découvre pour la première fois une nouvelle espèce, il peut lui donner son nom. Donc c'est un cousin ? C'est un cousin, quelque sorte. Au total, 6000 espèces sont présentées sur les 6500 m2 du musée. Et certains occupent un peu plus de place que d'autres. Comme ce rorcal commun de près de 30 tonnes, échoué en 1896 tout près de Monaco et installé par le prince en personne. Albert Ier n'est pas le seul homme illustre à avoir marqué l'institut de son empreinte. On pense à Jean-Louis Etienne, bien sûr, directeur du musée dans les années 2000, mais surtout à un célèbre homme portant un bonnet rouge. En 1957, le commandant Cousteau prend la tête de l'institut. Pendant plus de 30 ans, il met sa notoriété au service d'une multitude de projets, comme sur cet archive de 1961. Et heureusement, certains ne verront pas le jour. Ce bâtiment va bientôt avoir en porte-à-faux au-dessus de la mer une énorme plateforme au sein de laquelle nous aurons de grands bassins et une arène pour 2000 spectateurs de façon à pouvoir montrer au public les grands mammifères marins. Aujourd'hui, l'aquarium recèle près de 4000 espèces. C'est là une des missions de l'institut, assurer la conservation et la préservation de la faune marine. Et pour le vérifier, je rejoins Olivier, qui m'emmène dans les sous-sols du musée, là où le public n'a pas accès, dans une étrange nurserie. En quoi, Olivier, c'est important d'élever du corail ? Alors, pour nous, c'est essentiel d'élever le corail ici, en fait, parce que ça nous permet de réduire vraiment notre impact sur le milieu naturel. On n'a aucune envie d'aller ramasser des coraux sur les récifs. On préfère largement les élever nous-mêmes. Donc ici, on fait l'élevage. C'est la pouponnière. Voilà, ici, c'est la pouponnière. En fait, le corail, on peut l'élever par bouturage, comme les plantes. Donc ça, en fait, c'est une bouture qu'on a faite il y a quelques semaines ou quelques mois. En fait, après, on les laisse dans ce bac. Ça grossit petit à petit. Et au bout de quelques mois ou quelques années, en fonction des espèces, on arrive à avoir des colonies comme ça. D'ailleurs, est-ce que vous savez si c'est plutôt végétal ou plutôt animal, le corail ? Ça ressemble à une algue, donc je dirais que c'est végétal. Eh bien, non, en fait, c'est un animal. C'est un animal ? C'est un animal qui est... En fait, c'est plein de petits animaux, des milliers de petits animaux qu'on appelle des polypes, qui sont les uns à côté des autres. Et c'est lourd. Ouais, alors c'est un squelette en calcaire, à base de calcaire, comme nous. C'est lourd, hein ? Et en fait, sa vie... Alors, ce qui participe à la couleur, c'est sa vie en symbiose avec une algue, en fait. Et l'algue, elle fait de la photosynthèse, comme les plantes. Et du coup, elle fournit de l'oxygène à l'animal. Et une fois qu'il est devenu comme ça au bout de quelques années, qu'est-ce qui lui arrive ? L'objectif, c'est de les élever pour qu'ils soient le plus beaux possible. Et ensuite, on les monte dans les bacs de présentation, dans les bassins publics. Car c'est l'autre mission de l'Institut. Rendre accessibles les connaissances en matière d'océanographie au plus grand nombre. C'est ce que n'ont cessé de faire ces différents directeurs depuis plus d'un siècle. A l'image de Robert Calcagnaud, actuel occupant du poste. Quand je regarde justement la liste des illustres directeurs du musée, je vois Robert Calcagnaud. Ça me rappelle quelqu'un. C'est un petit peu écrasant et effrayant d'être après ces illustres personnes. Bon, heureusement, je suis guidé par son Altesse Sérénissine, le Prince Albert de Ceux qui m'aident beaucoup. Mais j'essaye quand même, tous les jours, d'être à l'écoute des nouvelles technologies, de travailler avec des développeurs. Alors vous, quel est votre rapport justement pour être toujours à la pointe de la technologie ? Elsa, est-ce que vous avez déjà plongé sous l'eau ? Je ne vous cache pas que non, je n'ai jamais plongé parce que je n'aime pas tellement avoir la tête sous l'eau. Je vous propose maintenant, ici même, de plonger en pleine mer de Soulou aux Philippines. Avec grand plaisir. Je vous suis ? Allez, on y va. Monsieur Calcagnaud, je ne vois pas la mer. Alors écoutez, on va devoir s'équiper un petit peu et la mer va venir à vous. Bon, j'ai hâte. Alors allons-y, maintenant je veux plonger. En guise de masque et de tuba, je porte un drôle de casque équipé d'un téléphone portable qui projette des images en 360 degrés. Avec Robert comme guide, je suis prête. Ah ça y est ? Et voilà, nous sommes avec les enfants du petit village de Cagayan Silo. Et vous nagez avec eux. Alors vous voyez qu'ils n'ont pas besoin de masque de tuba. Ils se débrouillent. Depuis tout petit, c'est presque des poissons. Et regardez derrière vous, qui est-ce qui écoute avec attention ? Mais oui, le prince Albert II. Ah ça fait un sourire. Et voilà, nous sommes avec lui. Regardez-le maintenant, il est en face de vous, dans l'eau. Et suivez-le. Alors vous voyez... Ah incroyable, qu'est-ce que c'est comme poisson ça Robert ? Alors c'est un magnifique banc de barracuda. Waouh ! Alors, est-ce que c'est pas bien ? Mais c'est génial ! Mais c'est fantastique, ça donne carrément envie de plonger. Ah oui, ça donne un sentiment vraiment de plongée sous-marine. Ah oui, tout ça en restant au sec, donc c'est génial. Et oui, vous êtes toute sèche. Mais vous savez quoi Robert, quand même, ce qui me manquerait, c'est de ne pas avoir vos explications dans les oreilles. C'est fascinant Elsa, mais ça a l'air de bien vous amuser, Françoise. Vous connaissez bien Robert Calcagno. Oui. C'est un personnage. C'est un personnage. Oui, mais c'est formidable parce que le musée et l'institut océanographique sont indissociables. Évidemment, c'est vrai qu'au départ, c'était une volonté quand même d'Albert Ier d'en faire un temple, de la connaissance et du savoir de répertorier toutes ces espèces et d'expliquer au monde qu'il y avait une vie dans les fonds marins. Tout le monde pensait que ce n'était pas du tout le cas, qu'il n'y avait que de la surface et lui était persuadé de ça. Et puis l'objectif, c'était aussi de pouvoir consigner l'intégralité de toutes ces découvertes au sein de ce musée. Et maintenant, il y a cet aquarium aussi absolument extraordinaire. Il y a plus de 700 000 visiteurs qui viennent chaque année quand même au musée océanographique de Monaco. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que l'institut fait œuvre, l'institut océanographique, de même que l'institut de paléotologie moderne, qui est aussi sous l'égide du prince Albert Ier et qui a des locaux incroyables à Paris, fait une œuvre pour perpétuer et donne des bourses de recherche, aide beaucoup de jeunes. Absolument. Et puis il y a aujourd'hui cette volonté de préserver aussi l'environnement. Ça, c'est fondamental. Il y a cet élevage de coraux pour éviter de prélever les coraux dans la mer aujourd'hui, mais de les élever soi-même avec beaucoup de précaution et de les intégrer aussi dans l'aquarium. Ce qui est incroyable, c'est vrai, je sens que vous êtes tombé sous le charme de la personnalité d'Albert Ier, un prince savant qui n'a pas fait que financer ses campagnes scientifiques. Non, c'est vrai qu'il n'a pas fait que les financer, il a vraiment voulu, comme je le spécifiais, faire en sorte que ce témoignage reste pour l'ensemble de l'humanité. Vous savez que les bibles des premières espèces, des 6000 espèces qui sont au sein du musée, ont servi à énormément de scientifiques aussi pour prolonger aussi cette œuvre-là. Donc c'est un homme absolument fantastique que j'aurais adoré connaître pour ne rien vous cacher. Vous savez, ces hommes qui ont une conviction, une intime conviction profonde et qui mettent tout et qui sont tendus vers cet objectif. C'est vrai que son arrière-petit-fils, le prince Albert II, s'est engagé lui-même dans la défense de l'environnement, par exemple. Il roule dans ses voitures hybrides. Monaco, ce qu'on ne sait pas, c'est le premier état pour le nombre d'espaces verts par mètre carré. Super. Vous êtes obligé au-dessus des... Ça ne se voit pas, hein ? Non, c'est sûr. Ça se voit du ciel, parce qu'il y a sur les... Quand vous êtes en hauteur, il y a quand même beaucoup de béton dans Monaco. Quand vous vous promenez dans Monaco, toutes les jardinières sont impeccablement tenues. Elles sont très bien tenues, mais il y a beaucoup de béton à Monaco. Mais on fait attention. Oui, il y a du béton, mais il doit y avoir autant d'espaces verts. Donc c'est... Oui, mais c'est... Mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit avec sa fondation, d'ailleurs, qui fête ses 10 ans, cette volonté de préserver l'héritage de son aïeul. Oui, parce qu'il s'est mis totalement dans les traces. Les traces admiratives, je crois. Oui, oui, oui. Une très grande admiration et en même temps, une prise de conscience que cette attitude est primordiale à notre époque. Il est allé partout. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est allé partout dans le monde. À l'exemple d'Albert Ier. Oui, il est allé au pôle Nord, il est allé au pôle Sud. Lui-même. Il est allé à l'ONU défendre, par exemple, tous les combats pour l'environnement. Pour le climat. Le projet Ramoge, Saint-Raphaël, Monaco, Gênes, c'est ça ? Gênes, tout à fait, c'est d'accord. C'est pour la protection du littoral méditerranéen. Tout ça, c'est aussi grâce à ça. C'est aussi pour la protection des cétacés. C'est important d'avoir des États qui s'engagent comme ça. Monaco est une position un petit peu particulière parce que c'est un tout petit État, mais il y a un vrai rayonnement international. Et d'entraîner. C'est aussi un moyen de peser au niveau international, de s'engager sur des choses comme celle-ci. C'est très, très important pour nous, l'image internationale. Alors, enfin, nous allons nous pencher sur le destin poignant d'une icône de Monaco, la sulfureuse danseuse Caroline Otero. Vedette de son époque, celle que l'on surnomme la Belle Otero, avouait toute sa vie un attachement très particulier à la principauté. Et surtout à ses casinos, Elodie. Tout à fait. C'est un destin romanesque qui a d'ailleurs donné lieu à un film dans les années 50. Et ça le mérite. La Belle Otero a consacré sa vie au casino de Monaco, vous allez comprendre. Très bien. Eh bien, intéressons-nous à cette icône de Monaco, la Belle Otero. C'est toute une histoire. Dans la vie, je n'ai que deux plaisirs. Le premier, c'est de gagner au jeu. Le deuxième, c'est de perdre au jeu. Cette phrase n'est pas de moi, mais de la plus célèbre figure du casino de Monaco, la Belle Otero. C'est dans ces murs que cette courtisane de la Belle Époque a connu une gloire insensée, mais aussi une ruine inimaginable. Un destin que je vais vous retracer. Marie-Hélène Carbonelle, bonjour. Vous êtes biographe de la Belle Otero. Alors, elle se trouve sur ce tableau ? Oui, elle est là, à droite. On dirait qu'elle met intentionnellement les fesses en arrière. Elle faisait partie de la présence féminine incontournable de Monte Carlo. Elle est danseuse, elle est courtisane, photographiée des milliers de fois par Rottlinger. Et c'est la première à créer, disons, le star system, puisqu'elle est partout. On la voit et on se dit, on la veut. Et à ce moment-là, il y a une concurrence de ces messieurs, chacun son tour. Il y a même un moment, une anecdote, où on va la jouer aux enchères. Et c'est Léopold, le roi de Belgique, qui l'emporte pour 20 000 francs or. Et elle lui dit, majesté, pour cette somme, le petit déjeuner est compris. Car cette danseuse espagnole, issue d'une modeste famille de Galice, ne jette son dévolu que sur les hommes les plus puissants de la planète, en cette fin du XIXe siècle. A son tableau de chasse figurent aussi le prince Albert Ier de Monaco, le futur roi d'Angleterre, Édouard VII, le tsar Nicolas II, le kaiser Guillaume II, et même l'empereur du Japon. D'ailleurs, il y a un petit carnet de notes, où elle marque Léopold... Il assure... Voilà, j'en sors épuisée, je ne sais plus comment je m'appelle. Le prince d'Angleterre, je ne m'en rends pas compte, etc. Et Grimaldi, elle en dit quoi ? Je n'oserais pas le dire. Je n'oserais pas le dire. Et pour séduire les hommes les plus riches de la Terre, la Belle Otero rôde autour de l'Opéra et du Casino de Monaco, les fleurons de la Société de la Belle Époque. Créée en 1863 sous l'impulsion du prince Charles III qui cherche un nouveau moyen de faire vivre sa principauté, le Casino puis l'Opéra contribuent à faire du Rocher de Monaco le rendez-vous mondain de la saison hivernale. Et à l'époque, des courtisanes que l'on appelle Cocotte gravite autour des hommes fortunés de la haute société. Alors les Cocottes venaient ici à la Belle Époque puisque toutes les têtes couronnées prenaient leur quartier d'hiver sur la côte d'Azur. À Cannes, Nice et Monte Carlo est également un terrain favorable aux rencontres entre ces têtes couronnées et ces belles courtisanes. Ce n'était pas honteux d'avoir affaire à des femmes comme ça aux mœurs légères ? Non, c'était tout à fait officiel. Un tout homme de bonne société qui était en vue se devait d'afficher sa cocotte. Donc c'était un signe extérieur de richesse comme d'avoir une belle voiture. Exactement. Vous, en tant que guide aujourd'hui, on vous parle des cocottes, de la Belle Otero, c'est quelque chose d'encore très vivant ici ? Alors c'est quelque chose qui parle. Les gens ont en entendu parler. Et la Belle Otero, c'est peut-être le nom que les gens retiennent le plus de cette période de la Belle Époque. La fortune vient en dormant, mais pas en dormant seul, disait la Belle Otero. Et sans doute encore plus lorsqu'elle descendait à l'hôtel de Paris avec l'un de ses amants. Cet hôtel de luxe fait face au casino et appartient à la même compagnie, la société des bains de mer. La Belle Otero, c'était la chouchou, je dirais, des employés d'hôtels de Paris. D'abord parce qu'elle distribuait de généreux pourboires ou elle était avec des hommes qui les distribuaient. Et puis aussi parce que c'était un personnage tellement folklorique et puis une célébrité. Donc c'était une grande fierté pour l'hôtel de Paris d'avoir la Belle Otero. Et donc c'était une tellement bonne cliente qu'elle avait droit à quelques égards ici ? Évidemment. Ici, ce qu'elle voulait lui était offert. Elle était de toute façon la châtelaine de l'hôtel de Paris. Et donc quand elle va jouer juste en face, elle passe devant la statue de Louis XIV qui a une spécificité pour les joueurs. Depuis plus de 100 ans, tous les joueurs qui souhaitent gagner au casino, en face, passent ici, voient la statue de Louis XIV et pour lui rendre hommage, caressent la patte du cheval. Donc si je touche la patte du cheval, là c'est bon, je prête pour aller jouer. Mais contrairement à ses rivales, Caroline Otero est véritablement possédée par le démon du jeu. Et lorsqu'elle se rend dans cette salle, ce n'est pas uniquement pour se faire admirer de la jante masculine, c'est avant tout pour miser sur le tapis vert. Et c'est par hasard que cette passion du jeu naît dans ses murs. Fraîchement arrivée d'Espagne, au bras d'un amant, Caroline Otero y gagne trois fois de suite à la roulette. Elle a 18 ans. Tout d'un coup, elle se dit, mais je peux devenir riche. Je peux devenir quelqu'un comme les gens qu'elle voit là, couvert de bijoux, etc. Et tout ça lui donne plein d'idées. Et c'est le démon qui entre en elle, mais pas seulement du jeu, c'est-à-dire... C'est le démon de l'argent, quoi. C'est le démon d'une vie qu'on doit brûler, en fait. Folle de bijoux, elle se fait offrir un collier de perles ayant appartenu à Marie-Antoinette ou encore la parure de diamants de l'impératrice génie. Ils finiront engloutis par le tapis vert. En 25 ans, cette joueuse compulsive perd des sommes évaluées à 100 millions d'euros actuels. La Première Guerre mondiale sonne le glas de la Belle Époque et de ses cocottes. Immense et riche, la courtisane, qui a alors 46 ans, décide de se retirer de la Seine pour s'installer sur la côte d'Azur. En quelques décennies, elle sombre dans la ruine. Je suis dans les salons privés du casino de Monaco qui m'a sorti des documents exclusifs pour me permettre de comprendre à quel point la Belle Otero était ruinée. Regardez, porte dérobée. Alors, à partir du moment où elle va s'installer sur la côte d'Azur, la Belle Otero va continuer à jouer. Évidemment. Et elle va jouer tellement qu'elle va perdre en tout, on peut considérer, deux fois et demi, la valeur du casino de Monte Carlo, de la construction de ce casino. Donc, elle a fait gagner énormément d'argent à la Société des Bains de Mère. On peut considérer qu'elle est la bienfaitrice de la Société des Bains de Mère à sa manière. Elle a perdu tout cet argent, ou elle a fait perdre tout cet argent. Et donc, d'une certaine manière, la Société des Bains de Mère se sent un petit peu redevable vis-à-vis d'elle. Et donc, à un moment, elle se retrouve complètement ruinée ? On arrive dans les années 50, et début des années 50, elle est totalement ruinée. Et là, elle va solliciter une aide de l'ASBM. Ici, nous avons la demande de son avocat, qui dit, voilà, je souhaiterais une aide pour Madame Otero, en raison de son passé prestigieux. Qu'est-ce que ça révèle, ces lettres qui s'étalent sur deux années, 52-53, avec des demandes d'allocations ? Ça révèle deux choses. Ça révèle d'abord la situation absolument dramatique de Madame Otero, qui en est réduite à demander la charité, il n'y a pas d'autre mot. Et puis ensuite, ça montre aussi qu'elle est écoutée, puisque la Société des Bains de Mère prend la décision assez incroyable, et qui ne s'est pas beaucoup vue depuis, ou que ce soit dans quelques casinos du monde, prend la décision de dire, oui, elle a un passé tellement glorieux, nous lui devons quelque chose, nous allons l'aider. Au moment où elle entame cette démarche, la célèbre courtisane a vendu sa villa depuis longtemps, et on est réduite à vivre dans un petit hôtel meublé, du côté de la gare de Nice. Et elle n'est plus, bien sûr, cette flamboyante Otero qu'elle a été. Elle doit renoncer à beaucoup de choses, petit à petit. Le temps passant, la belle Otero s'efface pour laisser place à une vieille Otero qui vit dans ses souvenirs. Et vous l'avez vue ? Je l'ai entrevue dans mon adolescence, quand je suis arrivée à Nice, justement, sur ce balcon, où elle donnait à manger aux pigeons, car n'aimant pas l'être humain, elle préférait les animaux. Elle avait d'ailleurs sa carte de la SPA. Et vous, vous avez vraiment tout de suite été interpellée par cette personne ? Parce qu'on m'a dit, c'est la belle Otero, et quand on vous dit, c'est la belle Otero, et que vous voyez ce que vous voyez, il y a un moment où on vacille un peu, puisque ce n'était plus que l'ombre d'elle-même. C'était une petite vieille toute ridée, elle avait près de 96 ans, elle a connu le siècle. Le 10 avril 1965, ses voisins la découvrent grâce au civet de lapin qui brûle sur son réchaud. Elle vient de subir une attaque, assise sur son bidet. Ironie du sort, sa culotte autour des chevilles. Donc, pour une courtisane, évidemment, c'est un clin d'œil du destin qui est assez ironique. Quel destin ! C'est un destin romanesque, effectivement, et le dit, celle de la belle Otero. Et c'est vrai que les cocottes, enfin les horizontales, sont associées à cette belle époque. Exactement, puisque à partir de la Première Guerre mondiale, c'est les grandes fortunes, les hommes qui pouvaient se payer, ces femmes-là, vont disparaître. Et à ce moment-là, c'est les Etats-Unis qui prennent le pas. L'Europe s'éteint un petit peu, on va dire. Et la fortune part aux Etats-Unis et les cocottes sont à la retraite, de fait. Mais ce que je trouve extraordinaire dans votre sujet, c'est surtout ce décor belle époque qui reste à Monaco. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Moi, j'avoue que je... Mais c'est Monte-Carlo, vraiment. Mais c'est Monte-Carlo. Tout à fait, l'opéra, le casino. Par exemple, moi qui ne joue pas au casino, ce qui est incroyable, c'est ce décor. Et puis ça reste un emblème. C'est un décor incroyable, quand même. Ça reste le casino le plus beau du monde. Vous, vous n'avez pas le droit d'y aller, n'est-ce pas ? Non, on n'a pas le droit d'entrer. D'entrer, oui. Ah, vous êtes le droit d'entrer, mais vous n'avez pas le droit de jouer. Non, non. Une fois, il y avait une soirée et les invités avaient eu des jetons pour jouer et nous, on avait eu des pièces en chocolat. Pourquoi vous n'avez pas le droit d'y aller ? Parce que les monégasques ne doivent pas se ruiner au casino. Voilà. Comment on explique ce destin et autant marquer peut-être les monégasques ou l'histoire de Monaco ? C'est parce que c'est justement les dangers... C'est une formidable ruine. Elle a été très, très haut. Ça a été la femme la plus riche de son époque. Et elle a tout perdu parce que c'était une joueuse compulsive. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Alors, à la fin, elle n'avait plus le droit de jouer. Elle n'avait plus le droit de jouer à Monaco, mais elle pouvait ramener quand même... Elle était interdite de jeu, oui. Elle était interdite de jeu, mais elle venait quand même avec des amants pour les faire jouer. Elle s'est mythifiée elle-même aussi un peu. Ça a l'air d'être un secret personnel. Oui, oui. Elle avait... Il paraît que le grand-duc Pierre de Russie aurait dit « Ruinez-moi, mais ne me quittez pas. » C'est pas mal. Elle faisait tourner la tête des hommes. Cela dit, au fond, Monaco est un peu notre... Je ne sais pas... Notre monarchie de substitution, d'une certaine manière, non ? Puis on a la sécurité aussi. On adore suivre les histoires. Oui. On adore suivre les histoires quand même de la famille princière. Qui épouse qui ? Qui fait quoi ? C'est vrai que ça fait partie puisqu'on n'a plus de monarchie. Mais enfin, il y a des histoires aussi chez nous à suivre. Oui, oui, c'est vrai, mais... Disons que ce ne sont pas des gens qu'on va respecter de la même façon que nos princes ou nos rois. Mais alors, est-ce que... Donc, on a pu remercier comme ça, Monaco a remercié toutes les grandes personnalités qui ont fait sa fortune, même François Blanc, on disait que vous jouiez rouge ou noir, c'est toujours Blanc qui gagne. J'aimais beaucoup cette phrase. Mais c'est vrai qu'avec la belle Otero, il a bien gagné. Oui. Mais est-ce qu'on l'a remercié ? Est-ce que Monaco a remercié la belle Otero ? Oui, bien sûr, parce qu'à la fin de sa vie, lorsqu'elle était dans une... Oui, c'est ce qu'on voit dans le sujet. Effectivement, elle a reçu une petite aide substantielle du casino. Elle vient lui payer son loyer et lui verser de quoi... C'est quand même étonnant de se dire que... c'est une de ses clientes. C'est la moindre des choses. Justement, c'était la VRP aussi du casino. Exactement. Mais ce temps-là est révolu quand même. Aujourd'hui, c'est plus les entreprises, au fond, qui vont faire leur congrès, leur symposium et leur ce qu'on appelle l'incentive en anglais, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est plutôt la cible aujourd'hui du tourisme monégasque. Et puis maintenant, vous avez construit une rade, c'est ça, qui permet au grand bateau... Ah, une digue. Une digue, pardon. Une digue. Une rade. Une digue. Vous avez construit une digue qui permet au paquebot d'accoster à Monaco. Vous savez, on quitte Monaco, on y revient, il y a une nouvelle construction. Il y a une grue en plus et un tour en plus. Vous parlez de moi ? En tout cas, en tout cas, voilà, c'était bien de montrer Monaco sous un autre jour. Moi, je suis ravie que vous ayez montré Monaco sous un autre jour que celui des paillettes. Oui. Et j'y pense, je pense à la phrase d'un monégasque, je lui disais, c'est deux mondes qui se confrontent. Il me dit, non, c'est deux mondes qui se côtoient et qui ont besoin l'un de l'autre. Il faut le souligner aussi parce qu'on parle souvent de tout cet étalage. Mais en réalité, je pense qu'on l'a tous constaté quand on est allé faire nos reportages. C'est que le matin, quand vous allez sur le port, il y a plein de gens qui viennent travailler, notamment pour entretenir ces bateaux et que ça fait travailler évidemment beaucoup de monde et ça, c'est important. Donc, c'est un petit pays au bord de la Méditerranée, près de la France, mais un pays où l'on travaille. Voilà. En tout cas, merci, Françoise Gader-Dinger de nous avoir parlé de cet autre Monaco qu'on découvre, que peut-être celles et ceux qui nous regardent vont découvrir. C'est notre Monaco. C'est votre Monaco au quotidien, mais ce n'est pas celui qu'on voit dans les magazines. C'est un militantisme. Voilà. Allez, on se retrouve demain, toujours depuis ses réserves du Mobilier National pour de nouvelles visites privées. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501